Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance. Bienvenue à notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ça va être un truc rapide. On va apprendre comment créer certaines expressions pour des rotations ou créer un arrêt avec rebond pour une rotation. Ce qu'on voit à l'écran présentement, on va faire ça un par un puis on va espérer que vous allez avoir appris quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, on va aller tout de suite dans l'autre composition que j'ai préparé où tout est fixe. On va commencer par le ventilateur 1. Le ventilateur 1, on va lui mettre tout simplement un arrêt avec rebond. Donc, comment on fait ça un arrêt avec rebond? C'est qu'on va utiliser d'abord la rotation. On va faire peut-être jusqu'ici faire une rotation complète pour faire un arrêt. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement sélectionner nos points d'animation. On va aller dans le graphique ici et on va utiliser le graphique de valeur. On va sélectionner notre point en haut puis on va le transformer en baisier. Donc, on va aller un petit peu plus loin pour faire notre arrêt, disons une seconde plus loin. On va mettre un autre. Ici, un autre point d'ancrage et voilà. Là, ce qu'on va faire, on va tout simplement monter celui-là un petit peu et donne une courbe qui ressemble un petit peu à ça. Et voilà. Donc, ce que ça va donner, c'est un arrêt qui ressemble un petit peu à un rebond. Quand on arrive au bout de la rotation, on revient par en arrière. Si on veut ajouter la vitesse de ça, on fait simplement ramener, voilà, comme ça. Et ça nous donne une rotation avec un arrêt qui est avec rebond. Si on veut mettre un petit peu plus de rebond dans le... Dans ça, on va tout simplement ajouter, ajouter à ça des points d'ancrage. On va prendre celui-là, exemple ici. On va aller le mettre un petit peu plus loin. On va en ajouter un ici, puis un là. On va tout simplement descendre un petit peu ici et remonter un petit peu là, pas trop. Et voilà. Ça va nous donner... Si on fait une petite prévisualisation ici, on va avoir... Et voilà. On ajuste ça à notre goût, la vitesse à notre goût, etc. Ça, c'était pour la première animation. Maintenant, la deuxième animation, le deuxième ventilateur, c'est une rotation qui est continue. Donc ça, c'est une expression qu'on va taper qui est tout à fait simple. On va cliquer sur le chronomètre en faisant sur ALT et on va tout simplement taper TIME multiplié par 100. Et là, on choisit la vitesse qu'on veut, 150, 200, etc. Et ce que ça va faire en prévisualisation, bien, c'est qu'on va voir ici notre ventilateur qui va toujours avoir une vitesse constante. Donc ça, c'est pour utiliser dans différentes applications, etc. On va pouvoir donner une vitesse constante à tout ce qu'on veut. Ça, c'est le deuxième ventilateur. Et voilà. Et là, ici, au centre, on va annuler la rotation des objets parentés. Ici, j'ai un axe qui va tourner, puis j'ai les deux plateaux. Si je fais la rotation de l'axe présentement, les plateaux vont tourner avec l'axe parce qu'ils sont parentés avec lui. Et voilà, CTRL Z. Ce qu'on va faire pour pouvoir annuler ça, on va tout simplement sélectionner nos trois calques. On va appuyer sur R pour rotation. On va prendre, on va mettre une expression sur la rotation de l'axe comme on a fait avec notre ventilateur. Donc, on va faire Time multiplié par 150, disons, pour que ce soit différent un peu. Et là, on va prendre la rotation de chacun des plateaux. Et on va faire une, on va faire la même chose. ALT avec le chronomètre ici. Et on va tout simplement amener ça, prendre le pickwhip, là, ce qui est notre petite spirale qui vient connecter nos expressions. On va la laisser, on va la connecter avec la rotation et on va tout simplement multiplier par moins un pour annuler la rotation. On va faire la même chose avec l'autre en haut. On va les parenter ça à la rotation ici. Et on va faire multiplier par moins un. Enter. Et là, ce que ça va faire, bien, c'est que les plateaux vont tourner, ne tourneront pas, c'est-à-dire vont rester fixes, mais vont suivre ce qu'on a parenté au départ avec l'axe qui est en rotation. Donc, ça peut être utile, ça, pour toutes sortes d'animations que vous avez à faire. Ça ne s'applique pas juste aux éléments rotatifs. Là, vous pouvez faire ça avec toutes sortes de choses. Mais c'est juste de pouvoir vous servir votre imagination, votre créativité pour appliquer ça à vos animations. J'espère que le truc rapide de cette semaine a été utile, que vous avez apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des commentaires, passez-les à l'intérieur des boîtes de commentaires de chacune des vidéos. Je vais les regarder régulièrement, puis je vais répondre aux commentaires. Si vous avez des demandes spéciales pour soit des trucs rapides ou des tutoriels complets, bien, juste m'en faire part. Merci d'avoir visionné, puis on se retrouve au tutoriel de vendredi. Donc, d'ici là, bonne semaine.